Didier Crétenant retrouve son équilibre, il vient à peine d'emménager dans un nouvel appartement, un nouveau départ également à l'image de sa carrière qui récemment a pris un second élan après plusieurs mois de disette. Oui ça a été vraiment très difficile, surtout l'automne où je m'entraînais seul, où des fois je l'ai montré avec Martini, où je faisais de la muscu mais toujours seul, ça n'a pas été facile. Et ce qui m'a le plus manqué c'est la compétition, chose que ce printemps je suis revenu à Sion, déjà de jouer ça m'a fait beaucoup de bien et mentalement c'était déjà beaucoup plus facile de se lever le matin et aller s'entraîner. Une chance qu'il a su saisir, la traversée du désert s'achève en effet un certain 29 mai dernier à Bâle, lorsque Laurent Rousset lui accorde sa confiance pour la finale de coupe. La veille du match Laurent Rousset me convoque dans sa chambre après l'entraînement, et il me dit dans quelle position je vais jouer et est-ce qu'il attend de moi pour le dimanche, pour ce match contre Neuchâtel. On peut aller très vite en haut et très vite en bas, moi je pense qu'en une année j'ai tout connu. Et maintenant je dois me servir de ça pour avancer, pour progresser et être le plus performant possible sur le terrain. La première prise d'initiative de Didier, c'est d'avoir voulu revenir, de se mettre au service de l'équipe 2, en sachant que les portes dans un premier temps de l'équipe première n'étaient pas ouvertes, et de se remettre au travail, de démontrer ce qu'il pouvait éventuellement amener. Je dirais qu'entre son volume de course, entre sa qualité technique, sa vision de jeu, c'est quelqu'un qui nous a apporté, et qui nous apporte je dirais, quelque chose qui était dans le groupe, mais qui permet en tout cas d'avoir plusieurs solutions. Troisième trophée pour le Valaisan, présenté en triomphe sur la planta, sa persévérance a fini par payer. Il insuffle désormais son expérience et sa sérénité au groupe. Une quiétude qui fait partie de son caractère. Là on a ce qu'on voulait, on a une petite terrasse aussi, on a un petit parc devant, c'est vraiment sympa. C'est un quartier tranquille, résidentiel, où je peux me promener avec mon chien tranquillement. Et aussi un peu mon endroit préféré, c'est le salon, parce que j'aimerais la télé, et je suis bien ici sur mon canapé. Arnaud Bulaire, Sautier, Kevin Fikenscher m'ont aidé un peu pour l'éménagement à monter les meubles. On a bien rigolé parce qu'on n'est pas vraiment des manuels, on préfère utiliser nos pieds que nos mains. Et ils sont déjà venus, oui, ils sont déjà venus boire un apéro ici, et la crémaillère est encore à venir. Son association et sa complicité avec Goran Obradovitch fonctionnent sur le terrain, dans un système où trois demi-axios viennent soutenir le travail des attaquants. Une combinaison probablement reconduite lors des prochaines rencontres.